Bienvenue à tout le monde. Alternativement, Yann et moi, on va jouer à Guitar Hero et composer un poème. Et ce poème, il va devoir satisfaire des contraintes qu'on va tirer au hasard. Donc il y a des types de poèmes et des sujets. Et en plus de ça, il doit y avoir au moins 10 verts, et au moins, plus ou moins, le même nombre de pieds dans chaque verre. On fera une exception de 2 pieds par verre, entre le verre le plus court et le verre le plus long. On gagne 2 points par poème qui est correct, qui satisfait toutes les conditions, et on perd un point à chaque fois qu'on fait une chanson avec un score inférieur à 80%. Le poème, on va le composer pendant la durée de 2 chansons. Une personne, pendant que l'autre écrit le poème, sera l'assistant. Et l'assistant, il va prendre note du poème, il va rappeler les conditions, il va compter le nombre de pieds, le nombre de verres, etc. pour que tout se fasse dans les meilleures conditions pour celui qui écrit le poème. Voilà, voilà. Donc sans plus tarder, je vous propose de commencer. Moi, je prépare les conditions sur mon ordinateur ultra puissant. Ça va être terrible. Donc je les prépare en appuyant sur F9. Donc les conditions sont affichées sur mon écran, Yann ne les voit pas encore, car je les cache avec ma main ici, très puissante. Ah non, tu ne les donnes pas maintenant ? Dès que la chanson commence. Ah, quel enfer. D'accord. Alors, je te laisse commencer la chanson dès que tu te sens prêt. Après, c'est la durée de deux chansons. Donc la durée sera aléatoire à peu près. Alors je pompe de l'inspiration. Vas-y, pompe de l'inspiration. Et je me lance. Ok. Je change l'overlay et je te dicte les conditions. Donc, le type de poème que tu vas devoir composer, c'est un poème de rivalité. Ok. La façon du poème, c'est que c'est un poème en anglais. Et le sujet du poème, c'est chatouiller. Rivalité en anglais. Et le sujet, c'est chatouiller. Attends, rivalité, du coup, je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Un poème de rivalité. Ah, ok. C'est un poème qui exprime la rivalité. D'accord. C'est tout. C'est tout, ouais. Donc, il est très libre. Tu peux avoir le nombre... Tu peux avoir le nombre aléatoire de pieds dans chaque verre. Par contre, tu vois que ce soit un poème. Donc, il faut qu'il y ait des rimes. Que tu veux choisir quel type. Et tu peux choisir la longueur de tes verres. Il faut qu'il y ait au moins dix verres. Ok. En anglais, hein. Ok. Je t'écoute. When I finally see you, you will be so much tickled. Out of your eyes, the dew, d-e-w, dew, genre l'humidité un peu, will make you look like you ate a pickle. Alors, je vais te faire un petit récapitulatif sur le nombre de pieds que tu as dans chaque verre. Le premier, c'est sept. You will be so much tickled. Le suivant, c'est sept aussi. Out of your eyes, the dew, c'est six. Donc, ça passe. Will make you look like you ate a pickle. Dix. Donc, le dernier, il est de quatre, de plus long que le plus court. Donc, ça joue pas pour l'instant. Le dernier verre est trop long. Trop de pieds. Essaye. Did you ate a pickle? Did you eat a pickle? Six. Donc, ça joue. Même si tickled and pickle, ça rime pas vraiment. Parce que tickled et pickle. Ah oui, c'est une espèce de fausse crime. C'est une rime fausse. Mais ça passe. Je l'accepte, celle-ci. Alors, ensuite. Fingers in your belly. In your belly. Foot. Bah oui, il peut chater quelqu'un un fingers in the belly, tu vois. Oui. Nice. 93% easy. 93% ? Insane. Non, 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 mais largement. Par amour, allez, trois minutes. Ignorance. Trois minutes. En plus, elle doit être facile. Fingers in your belly. Seems like touching jelly. Are you really crying? Happy you are dying. Turnlight, il faut encore deux verres et t'es bon. Tout ce que tu veux, je peux l'écrire et l'effacer. Écris déjà en dernier. This was my bagel. My bagel ? Ouais. Sauf qu'on a trouvé un truc qui rime en angle. Bah ouais, angle. C'est ça que je suis en train de chercher, mais je suis en train de chercher d'autres mots qui riment. Genre my food, my... My lasagne. Ah non, my lasagne. My pasta. Don't touch my pizza. Else I will kill ya. Bah, else, ça veut rien dire, c'est or, mais... Est-ce que tu as encore amélioré ton poème ? Va-li-le une fois, non, tiens. When I finally see you, you will be so much tickled. Out of your eyes, did you, did you eat a pickle ? Fingers in your belly seems like touching jelly. Are you really crying, happy you are dying ? Don't touch my pizza or I will kill ya. C'est un peu décolleté, c'est pas mal. C'est un peu rien dire. En plus, c'est en anglais, c'est hyper nul. J'aurais préféré faire en français, c'est clair. T'es content avec ton poème ? Ouais, je pense que c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, tu veux lui donner encore un titre ? Ça, t'as le droit. Je l'ai appelé Poème de Rivalité, mais... Ouais, Tickled to Death, un truc du genre. Ok, Tickled to Death. Tickled. Ah, Tickled to Death. Ok, je l'enregistre sous Poème 1. Est-ce qu'on change ? Ouais, bah du coup, c'est à toi de jouer. Je la sens pas du tout. Alors, c'est un poème technologique. Non ! Par contre, t'as eu le haïku. Oh yes, j'ai eu le haïku. Le haïku technologique. Le haïku technologique. Et le sujet, c'est la déchetterie communale. Non ! Donc, go, déchetterie communale. Le problème, ça va être... Le haïku, il rime pas forcément, mais il y a 5-7-5. Ouais, c'est 5-7-5. Ok. Donc, 5 syllabes. Oula, ça va être difficile. Alors, le premier mot, ce sera compression hydraulique. Tu peux me dire combien il y a de syllabes dans compression hydraulique ? Compression hydro... 6. Et c'est ton premier vert. Ouais. Et il doit faire 5. Ah, c'est 5-7-5. 5-7-5, ouais. Alors, ce sera le deuxième. Ok. Je peux déjà le noter. Ouais. Frigo marche... Alors, est-ce que frigo marche plus ? Frigo marche plus. Frigo marche plus. Ça fait 5. Marche. Frigo marche... Marche plus. Frigo marche plus. Ok, alors c'est 5, ouais. Et après, il faut que je trouve encore le dernier. Mon dernier vert, ce sera devenu porte-clé. Devenu porte-clé. C'est 6. Devenu... Ah oui. Maintenant, porte-clé. Non, ça marche pas. Dorénavant... Aujourd'hui... Donc, ce que t'as écrit jusqu'où maintenant... Frigo marche plus. La compression hydraulique... Devenu porte-clé. Quoi ? C'est une histoire. C'est un hiku. C'est comme ça, les hikus. Ah, c'est trop drôle. Ah, mon pico qui m'achète plus. Écoute, il s'est mis à porte-clé. Ah, ça me tue. Attends. Je vais pas me concentrer, c'est horrible. Je dirais 7-1. 7-1 ? C-A-B-O-S-T. Ah, 7-1 porte-clé ? 7-1 porte-clé. Ça, ça marche. Alors, actuellement, frigo marche plus. La compression hydraulique, 7-1 porte-clé. Mais là, c'est la déchetterie. Enfin, je t'ai insominé parce que là, c'est juste une déchetterie quelconque. Mais on parle de déchetterie communale. Donc, je pense qu'il y a un aspect de localité que tu pourrais ajouter. C'est dur, on a un hikus alors que ça doit être technologique. C'est quoi mon verre du mieux ? La compression hydraulique. Attends. Compressé dans mon village, ça fait combien ? Compressé dans mon village. Ça fait 7. Alors, je mettrais ça. Je vais le mettre... Mais du coup, il n'y a plus le côté technologique s'il n'y a plus d'hydraulique. C'est ça le problème. C'est que la compression hydraulique, c'est l'aspect technologique. Bon, le frigo aussi. Non, le frigo, c'est un outil et c'est un objet aménageux. C'est pas très technologique, un frigo. Quand on soit d'accord. C'est méga technologique, un frigo. Alors, lis-moi mon poème maintenant. Trigo marche plus. Compressé dans mon village, ça t'apporte clé. C'est soit tu choisis la compression hydraulique pour avoir le point technologique, soit tu choisis la compression dans mon village pour avoir la localité dans la déchèterie locale. C'est à toi pour décider si l'un a plus de valeur que l'autre. Moi, je préfère la compression hydraulique. Alors, je valide la compression hydraulique. Ok. Alors. Donc. Le frigo marche plus. La compression hydraulique, c'est un porte-clé. Vu que je refasse et après on change de place ? Ouais. Je vais en faire un recueil après. Un recueil de poèmes spontanés. De poèmes spontanés, guitare et héros. Ok, je me prépare. Oh, insane. J'ai re-roll les trucs, c'est drôle. C'est les mêmes ? Non. Ça aurait été marrant. J'aurais déjà pu faire un point. Ok. Je me prépare, c'est parti. Alors, poème pour friendzoner quelqu'un. Oh non. Dont les premières lettres de chaque vers forment un mot ou une phrase en lien avec le poème. Ok. Et le sujet, c'est la déchèterie faute communale. Encore la déchèterie communale ? Alors. Ne sachant, ne sachant pas comment dire, oser, oser affirmer cette chose, ne pas vouloir te faire souffrir. Je ne sais pas si c'est trop long. Ne pas vouloir te faire souffrir. Huit, c'est bon. On verra si j'ose. N'est-ce pas que souvent, on n'est pas du même avis. Nous nous mettons des vents opposés pour la vie. Rappel que... Nous devons rester amis. Rappel que c'est la déchèterie commune à l'encontre. Oh non. Oh, chiotte, j'ai complètement dit. J'ai oublié que les deux premières. Oh là là. Attends. On se voit à la déchèterie. Je sais de nouveau pas le communal, mais... Ça passe, ça passe. Alors, je te le relive. Ne sachant pas comment dire, oser affirmer cette chose, ne pas vouloir te faire souffrir, on verra si j'ose. N'est-ce pas que souvent, on n'est pas du même avis. Nous nous mettons des vents opposés pour la vie. Nous devons rester amis. On se voit à la déchèterie. Attention, qu'est-ce que ça fait si tu lis les premières lettres ? Eh bien, non, alors si... Tu sais ce que ça fait ? Bah, quoi. Ça fait... Non, non. Non, non. Non. Ouais, ça fait non, 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 non. C'était dur. Donc, le non, non, il était intentionnel ou tu viens de le constater ? C'est la contrainte. Ah, pour toi, donc tu l'as pris en compte ? Bien sûr. Ah, insane ! Genre, la contrainte, c'est non, 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 non. C'est non, 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 non. Bah oui. C'est genre... Insane. Je ferais unzoné quelqu'un. J'ai même pas fait gaffe à ça. Bah, moi, j'étais concentré là-dessus. Donc, tous mes vers commencent par N-O-N-O-N-O, ce qui fait genre non, 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 non. Parce que c'est genre tu mets en voix quelqu'un. C'est friendzone. Ok, à mon tour. Ouais, vas-y. Je me réjouis d'avoir de nouveau plus le stress. C'est quand même assez pénible d'être... Ah, tu m'étonnes, c'est pas facile. C'est assez pénible de devoir écrire des poèmes sous stress. Le type, c'est une ode à la nourriture. Ok. La façon, c'est un poème dialogué. C'est-à-dire que les vers sont des répliques alternées de deux personnages. Et le sujet, c'est une couleur qui n'existe pas. Je vais essayer de faire un truc assez subtil. Je vais faire des petits tirés à chaque truc comme ça. Je veux te déguster. What ? Je veux te déguster. Pourquoi ne pas essayer ? Je ne peux pas te trouver. T'es-tu vraiment appliqué ? Ne pas te voir, j'ai peur. Viens, approche-toi de moi. Je ne peux pas sonder ta couleur. Mais voir, je ne peux pas sonder ta couleur. Relis juste ce paragraphe. Alors, ne pas te voir, j'ai peur. Viens, approche-toi de moi. Je ne peux pas sonder ta couleur. Essaye, essaye d'avoir cette fois. Bah, tu ne peux pas être vu. Si c'est comme ça, virgule, t'as plus. Je relis le poème que tu as écrit. Ouais. Je veux te déguster. Pourquoi ne pas essayer ? Je ne peux pas te trouver. T'es-tu vraiment appliqué ? Ne pas te voir, j'ai peur. Viens, approche-toi de moi. Je ne peux pas sonder ta couleur. Essaye d'avoir cette fois. Tu ne peux pas être vu. Si c'est comme ça, t'as plus. Alors, les conditions de la couleur qu'on ne peut pas voir, j'accepte. Même s'il n'y a pas la couleur. Donc, on ne peut pas voir, mais ça va. Par contre, le haut à la nourriture, je ne le vois pas. Parce qu'il n'y a pas de... Tu sais, on ne valorise pas la nourriture. Le haut à la nourriture, c'est genre, qu'est-ce que le jambon est bon ? Ouais. Alors, l'avant-derni de la première ligne ? Je ne peux pas te trouver. Tu as l'air si bon à manger. Ok, mais après, t'es-tu vraiment appliqué ? Ouais, ça, ça change, ça change. Je suis bon, bien essayé. Contre, je ne vois toujours pas l'eau de la nourriture. Ok, alors, rajoute deux verres à la fin. Ouais. La nourriture est si délicieuse. Voilà. Tu ne crois pas que je suis précieuse. La nourriture est si délicieuse. C'est genre 11, ça ne va pas. Mais la nourriture délicieuse. Ouais. Je ne semble pas précieuse. Yes ! Ok, donc je vais lire le poème. Allez. Après, on va juger si le poème est d'une qualité suffisante. Suffisante. Alors, le poème était censé être une ode à la nourriture, un poème dialogué, où chaque verre représente la réplique d'un autre personnage, et le sujet, c'est une couleur qui n'existe pas. Donc, le poème est le suivant. Je veux te déguster. Pourquoi ne pas essayer ? Je ne peux pas te trouver. T'es-tu vraiment impliqué ? Ne pas te voir, j'ai peur. Viens, approche-toi de moi. Peux pas sonder ta couleur. Essaye d'avoir cette fois. Tu ne peux pas être vu. Si c'est comme ça, t'as replu. Nourriture délicieuse. Je ne semble pas précieuse. Je n'ai pas compris. What ? Lourde à la nourriture. Alors, lourde à la nourriture, je... Je t'enlève un demi-point pour ça. Je suis d'accord. Mais tout le reste, c'est OK. Tout le reste est bon. Tu sais, tu veux lui donner un titre à ce poème ? Euh... Seul dans ma tête. Yes. OK, t'en refais un ? J'en refais, j'enchaîne. Moi, je suis ready. C'est bon. Let's go. Alors, je découvre en même temps que toi un poème publicitaire. Tu veux c'est vrai. OK, poème publicitaire. Le poème est de nouveau dialogué. OK. T'es sellé. Ça, ça va. Les vers sont les répliques alternées de deux personnages. Et le sujet, c'est les nombres complexes. OK. Salutations à toi. Parlez-vous à moi ? Oui, jeune matheux. Alors, euh... Je cherche avec l'arrivement E. Bah oui. Je sais à peine compter des oeufs. Je sais à peine compter des oeufs. Ça fait 8, donc c'est 3. Je sais pas compter des oeufs. Combien fait I carré ? Comment le calculer pour l'interrogation ? 150 francs, le cours. Mais 120. 120 francs. Ouais, mais j'ai pas envie de remettre... Moi, je pourrais remettre cours du verbe courir. Ah ouais ? Tu pourrais, hein. Ça passe, je... M'inscrire, je cours. Jimmy a appris... En fait, c'est Jimmy de parler, hein. Hein ? Bah oui. Et ça, à faible prix. OK, il y a la dernière rime... La dernière rime du premier paragraphe qui est nulle. Il va y aller au début. Le début. Salutations à toi. Parlez-vous à moi ? Oui, jeune matheux. Je sais pas compter des oeufs. J'apprends 2 plus 2. Je veux que je te relise ton poème en entier. Ouais, volontiers. Alors. Salutations à toi. Parlez-vous à moi ? Oui, jeune matheux. J'apprends 2 plus 2. Combien fait I carré ? Comment les calculer ? 120 francs, on le court. M'inscrire, je cours. Jimmy a appris. Et ça a un faible prix. C'est génial. C'est bon, c'est validé, non ? Ouais, ouais, il y a des nombres complexes. J'ai ma lead. Par contre, tu peux encore trouver un titre pour ton poème. Jimmy connaît son prix. Il connaît le prix. Oui, mais genre, c'est un point publicitaire. Donc c'est plutôt genre, les cours du Père Fourasse. Je te réfère si je peux pas mettre un truc entre deux. Commence déjà un paragraphe entre le premier et le deuxième. Ok. Mais non, entre le deuxième et le troisième. Ok. M'inscrire, je cours. C'est ça que ça se termine. Tu apprends vite. Très vite. Je connais un mot qui rime, mais il sait pas trop. Très vite. Non, hit, hit, j'ai pas de bon truc. Mais je connais un, mais il est pas très bien. C'est la frite, quoi, mais... Bah oui, c'est la frite. Alors, j'enlève cette partie. Ouais, là, c'est tombé. Ok, je refais... Est-ce que j'en refais un ? Ok, on fait comme ça, alors. C'est parti. Alors, je prépare les conditions. C'est prêt ? Go ! Bim ! Alors, c'est un poème d'amour qui doit contenir des assonances. Donc, c'est des voyelles qui se répètent constamment. Il y a tout le temps, tout le temps. Une voyelle. Ouais, toujours une voyelle qui se répète tout le temps. Et le sujet, c'est la déchetterie communale. Elle sent tellement bon, sans aucune sérénité. Ou bien sans sérénité. Elle sent tellement bon, sans sérénité. Sans sérénité. Qu'est-ce que je peux pas faire sans sérénité ? Donc, t'es parti sur E. Ouais. Blaider pour la distance. Ça rime pas, d'ailleurs. Ah ouais, ça rime en plus. Ah, quel enfer ! C'est horrible ! C'est hyper dur ! Ouais, celle-là, elle est dure. Ça, c'est vraiment atroce. Ouais. Ah, mais c'est bien, mais j'arrive pas à trouver, là. Bah, chanter, péter, marcher. Pour aller, plaider pour la distance. Sans sérénité. Lâcher, virgule, abandonner. Elle me traiterait de con. Là, c'est les rimes ont lancé, là. Ouais, c'est A, B, B, A. Déchetterie aimante. Jamais je ne lâcherai et tu ne pardonnerais, même pour une menthe. Même pour une menthe. La fin ? Elle m'aimerait trop. Tu termines encore vite le poème. Même faire un pot. Même faire un pot. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas. Je rappelle les conditions. Donc, il fallait écrire un poème d'amour qui contient des assonances. Et que le sujet sur la déchetterie communale. Et du coup, je vais vous lire le poème qu'il y en a écrit. Elle sent tellement bon, sans sérénité. Lâcher, abandonner. Elle me traiterait de con. Déchetterie aimante. Jamais je ne lâcherai. Et tu me pardonnerais, même pour une menthe. Elle m'aimerait trop, même faire un pot. C'est le pot de la menthe. What ? Je sais pas. Bon. C'était tellement dur. Le fait qu'il n'y ait aucun sang. Alors, le fait. Alors, ça. Je pense qu'il faut quand même enlever un demi-point. Je pense qu'un demi-point pour le sang, ça, je suis complètement d'accord. Tu veux donner un titre à ton poème, encore ? J'aime les poubelles. J'aime les poubelles. Parce qu'il y a aussi l'insonance dans le titre. J'aime les poubelles. Le dernier, il était peut-être de trop. Je crois que le dernier, il était un peu de trop. Mais bon, mec, les assonances, je trouve que c'est le truc le plus contraignant. Ouais, c'est très contraignant. Voilà. Donc, on va faire encore deux poèmes qui vont roxer. Vous allez voir, ça va être des poèmes qui vont finir dans le Guinness Book du record des poèmes. Alors, pire, mec. Je suis désolé. Donc, poème nostalgique qui n'a pas la lettre A. Ah non. Donc, nostalgie, il faut le paratraser. Sujet, le réchauffement climatique. Ah non ! Donc, nostalgie, sans le A, il n'a pas à voir de A dans le poème. Plante et arbre, il y a déjà des A dedans. Ça va être chaud. Il faut que je construise un peu un set de monomathètes. Mais même les négations, le pas, le sang, il y a des A dedans. Ah, c'est horrible. C'est toi qui as écrit ces contraintes. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça. Pour faire souffrir quelqu'un. Hier, encore. Les zèbres courent librement dehors. Oh non. Le rift sur son, je le savais, c'est nice. Cette terre est un four. Deuxième strophe. Je me souviens, ça marche ça ? Ouais. Des forêts, si bien, si bien. Je joue avec un adjectif avec forêt. Des vastes, non, des grandes, non. Des vertes forêts. Ok. Si bien, si bien. Ouais, non, je n'arrive pas. Désolé. Bon, tu peux dire, j'ai fait la moitié du poème. Ah ouais, non, je pense que tu es déjà à Ar. Donc, le seul point que tu perds, c'est pour ne pas compléter ton poème. Ce n'est pas ? C'est un demi-point. Oh ouais, ok. Mais relis-le alors. Alors. Ensuite, tu dois redonner un titre. Hier encore, les zèbres courent. Librement dehors, cette terre est un four. Je me souviens des vertes forêts. Si bien, si bien. Un titre pour ce poème ? Il ne faut pas qu'il y ait de A dedans. Il ne faut pas qu'il y ait de A. Je voulais écrire le titre avec des E à la place des A. Genre, réchèvre climatique. Vas-y, ça, c'est le titre. Allez, on en refait un. J'ai choisi la chanson. Alors. C'est un poème absurde. Ok, facile. Qui est fait en demi-alexandrin. Ok. Sujet, le froid. Alors. Des glaçons sur la tête. Toujours quand je fête. Lorsque je fais la fête. Lorsque je fais la fête. Ok. Les idées bien au froid. Que personne ne me voie. Non mais encore mieux. Quand personne ne me voit. En plus, je n'ai jamais. L'utilité d'un spray. Pour laver les cheveux. Ainsi toujours soyeux. Je finis par un point. Plus besoin de shampoing. Bien joué. Yes. Je vais avoir réussi à terminer un poème. Alors, est-ce que tu veux d'aller-moi redonner un titre à ton poème ? Euh... Cryogénie mentale. Comme ça, il y a génie. Et pas, tu vois. Ok. Alors, il fallait écrire un poème de type absurde. Composé de demi-alexandrins. Donc des vers de six pieds. Qui traitent du sujet le froid. Raphaël a écrit le poème Cryogénie mentale. Des glaçons sur la tête. Lorsque je fais la fête. Les idées bien au froid. Quand personne ne me voit. En plus, je n'ai jamais. L'utilité d'un spray. Pour laver les cheveux. Ainsi toujours soyeux. Je finis par un point. Plus besoin de 100 points. Celui-là, il est validé à 100%. Yes. Donc du coup, score final. 11 à 17. Ça a eu malheureusement un point négatif. J'ai eu un point... Un demi-point de moins que toi. Ouais, exactement. Pas mal. On va publier les poèmes dans un lien que vous trouverez en bas dans la description. Là, je suis en train de pointer vers cette guitare. Mais il y aura un truc... La description, elle est juste là en main. Ouais, elle sera là. Merci d'avoir suivi. Et à la prochaine. À la prochaine. Poème 2. Voilà. Je t'ai créé un fichier Poème 2. Du coup, je pose l'ordi ici derrière. Je prends mon truc et mon attel. Je t'ai créé un fichier Poème 2. Je t'ai créé un fichier Poème 2. Je t'ai créé un fichier Poème 2. Je t'ai créé un fichier Poème 2.